Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de petits jeux, on va parler en particulier d'approche roulée et on va parler de quelque chose, d'une notion qui est fondamentale, c'est comment bien se positionner par rapport à son club en fait comment avoir la bonne position de son corps et de ses bras par rapport à son club pour réussir à avoir un contact pur dans ces petits coups qui sont à l'endroit où on doit vraiment essayer de gagner un maximum de points parce que là on est à 5 mètres, peut-être 10 mètres du drapeau maximum et que si on fait plus de 2 coups à ce niveau là c'était pas la peine de taper un drive de 280 mètres au départ ça sert pas à la même chose et comme je dis souvent, faire un drive de 300 mètres en exagérant en un coup c'est bien si je mets 5 coups pour faire 30 mètres, il y a une proportion distance-coup qui n'est pas bonne donc il vaut mieux savoir taper peut-être à 200 mètres mais savoir faire un ou deux coups quand je suis à moins de 30 mètres que de savoir taper à 300 mètres et de faire 5 coups à 30 mètres d'ailleurs tous les gros frappeurs sont un jour tombés sur quelqu'un en match play qui les a mis, qui les a battus alors qu'on en mettait 50 mètres au départ, par contre dans les 50 derniers mètres eux ils mettaient 2 coups et nous on en mettait 3 ou 4 donc ça c'est le petit jeu c'est vraiment fondamental pour réussir à scorer au golf en tout cas exactement, et là ce qu'on va essayer de voir c'est comment arriver à trouver plus de relâchement il ne faut pas oublier que donc le petit jeu ça demande donc ce qu'on appelle tout simplement du feeling, de la sensation, du toucher et l'erreur, l'erreur, l'erreur que je vois souvent c'est qu'on veut tellement être dans un coup de contrôle qu'on se bloque complètement, on se crispe complètement, on est complètement en tension si je me fais face à vous on est complètement en tension pour se dire il ne faut pas bouger ah je suis d'accord il ne faut pas bouger mais qu'est-ce qu'il ne faut pas bouger c'est ça la question qu'il faut se poser est-ce que d'après vous en étant complètement tendu je peux avoir des sensations ? je n'en suis pas sûr et donc ce qu'on va essayer de trouver c'est une bonne et un repère qui peut être simple facilement à visualiser à mettre en place pour arriver à se sentir à l'aise surtout sur des chips donc des coups plutôt roulés, des approches, des petites approches tout simplement, donc ce qu'il faut arriver à sentir c'est que plus vous allez tendre, plus on va être bloqué ici au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, d'ailleurs vous voyez j'ai complètement ma nuque rentrée dans mes épaules et que le mouvement et le balancier va se faire moins naturellement et alors à ce moment-là en ayant la sensation qu'on bloque, ben oui on bloque tout le haut et donc on va plutôt bouger les mains ou on bloque tellement le haut qu'on fait des mouvements de corps et à ce moment-là on n'a plus du tout que ce soit de relâchement, plus du tout de sensation mais surtout un mauvais contact nous notre objectif ça va être au contraire de se sentir complètement relâché complètement détendu, complètement posé devant la balle il faut comprendre une chose, c'est que là où je dois avoir un petit peu de fermeté c'est au niveau de mon poignet et on va dire plutôt autour de mon poignet gauche qui doit rester ferme, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être bloqué pour être ferme, regardez là je suis ferme, mais pourtant je suis complètement détendu et l'image qu'on va prendre, alors je ne sais pas si tout le monde connaît mais le marbre de baseball, alors le marbre de baseball c'est tout simplement là où les joueurs se mettent avec la batte pour taper dans la balle le marbre de baseball il a la forme d'un pentagone hop, cinq côtés donc nous le haut du pentagone ça sera nos épaules la verticale ça sera tout simplement le haut de nos bras, nos biceps et la fin ça sera donc nos avant-bras et donc on va essayer de retrouver cette forme où en fait au lieu de créer des tensions ici, au contraire on va créer un léger angle et donc on va essayer de retrouver cette position et que naturellement avec cette position, mais là d'un coup je me sens plus détendu je ne suis plus bloqué et pourtant, regardez je peux quand même avoir de la fermeté donc comme je vous disais au niveau du poignet gauche donc vous voyez, au lieu d'être complètement bloqué hop, je retrouve cette forme, je prends mon grip et à ce moment là, je joue d'accord ? on va le refaire une deuxième fois, je me place je ne tente pas, je retrouve cette forme, vous voyez hop, un angle ici, un angle ici, mes épaules sont bien je prends mon grip je fais mon balancier et je chip et là vous voyez que le contact se fait souple, se fait tranquille très relâché, je suis tranquille je suis à l'aise devant ma balle et je peux avoir des sensations pour arriver à mettre ma balle palo-indigrine et un mouvement aussi qui se fait plus naturellement parce que plus relâché ça permet d'avoir en fait une bonne posture à l'adresse et de garder cette posture pour après tout le long du coup exactement et retrouver comme je disais un balancier aussi un fluide mais aussi naturel parce que plus on va être bloqué, moins c'est naturel plus on va être relâché, plus on peut l'être d'accord c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer au putting aussi peut-être non ? un petit peu, on peut l'appliquer au putting puisque le mouvement est pratiquement le même d'ailleurs on voit certains joueurs qui sont encore plus affaissés sur leurs bras ou ils sont même comme ça c'est Michel-Louis, c'est ça ? Michel-Louis qui est pratiquement en angle droit mais très plié le but c'est d'arriver à trouver une position naturelle donc vraiment, les bras voilà ils pendent et naturellement quand vous voyez, quand vous laissez pendre les bras surtout au petit jeu vu qu'on va avoir des mains et une posture moins éloignée, plus proche on voit que naturellement on retrouve cette position et que donc on peut retrouver ça aussi au putting où on va se sentir peut-être plus à l'aise pour faire notre balancier donc il faut surtout essayer d'être relâché relâché c'est des coups en fait, il faut bien comprendre que le contrôle vient pas de la crispation, c'est ce que tu disais ça faut vraiment insister là-dessus le contrôle il vient du fait d'arriver à reproduire systématiquement le même geste le même geste, le même balancier, la même vitesse mais pour arriver à faire ça comme tu disais, il vaut mieux être bien relâché bien détendu parce qu'on est plus naturel et donc si on est plus naturel on peut plus facilement reproduire le mouvement que si on est complètement bloqué et dans une position initiale dans laquelle on ne se sent pas du tout à l'aise donc ce conseil-là, il vient en plus de la formation que tu as faite sur le petit jeu donc là on est sur le tipping mais cette formation sur le petit jeu, elle dépasse le cadre du tipping on est vraiment dans toute cette zone dans la fameuse zone où tout se joue alors je pense que les lecteurs, les auditeurs d'IDGolf depuis des années ils connaissent ça par cœur parce que j'en parle régulièrement donc Pia Nilsson et Lynn Marriott donc les deux coachs d'Anika Sorenstam qui est une des plus grandes joueuses qu'il y a eu sur le circuit de la LPGA elle, c'est vraiment ça l'idée c'est qu'en dessous de 100 mètres du green alors ce n'est pas 100 mètres, c'est un peu moins d'une longueur de fair 9 on va dire pitch wedge fair 9 en fait c'est vraiment là où vous allez jouer votre score que vous ayez réussi votre départ vous pouvez encore tout exploser sur cette zone-là et que vous ayez raté votre départ vous pouvez encore peut-être tout rattraper sur cette zone-là donc c'est vraiment très important et les golfeurs en fait, on s'en rend compte il y a un moment où on prend en compte l'importance du petit jeu c'est aussi le moment où on commence vraiment à avoir des scores qui baissent et qui baissent vraiment beaucoup exactement donc cette formation complète qui part donc du wedging, du pitching, du chipping des sorties de bunker et même des coups spéciaux donc tous les coups un petit peu bizarroïdes qu'on peut rencontrer donc 5 coups spéciaux que vous avez référé qui peuvent nous sortir de situations farfelues qui peuvent se transformer en catastrophes cette formation très complète, vous pouvez la rejoindre maintenant cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site et bien vous retrouvez l'ensemble de ces vidéos il y a 3h16 de mémoire de vidéos en tout donc c'est vraiment un très très gros programme et bien toutes ces vidéos là vous allez les retrouver immédiatement dès que vous avez validé votre accès sur le site privé où Fabien vous attend donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé et à tout de suite à tout de suite